Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle intitulée Une incroyable histoire. Elle a été écrite par William Eirich et a été publiée en 1954. BUDDY est un garçon de 12 ans. Il vit dans un appartement au Vintold Street, avec son père et sa mère. BUDDY vit également dans un monde qu'il a lui-même construit. Quand il raconte ce qu'il se passe dans son monde imaginaire, son père pense qu'il raconte des mensonges et est en colère contre son fils. Une nuit de juillet, la chambre de BUDDY est trop chaude pour pouvoir y dormir. Pour être plus à l'aise, BUDDY va sur l'escalier d'incendie et monte d'un étage. En procédant ainsi, il espère sentir une légère brise. Il s'endort, mais il se réveille rapidement, car il est gêné par la lumière provenant d'une fenêtre dont le store n'est pas complètement baissé. BUDDY voit à l'intérieur de la pièce un homme et une femme. L'homme semble endormi sur la table et la femme fouille les poches du veston de l'homme, et elle en retire une liasse de billets. L'homme se réveille, empoigne la femme, et cherche à récupérer ses billets. La femme appelle Joe qui vient de suite. Joe assomme l'inconnu qui tombe à terre. Peu après, la bagarre entre les deux hommes recommence. La femme donne un petit couteau à Joe, qui en donne plusieurs coups dans le dos de l'homme. L'inconnu finit par mourir. Joe demande à la femme des journaux pour que le sang ne coule pas sur le plancher. Il lui demande de regarder par la porte, puis par la fenêtre, afin de savoir si quelqu'un les a entendus. BUDDY a le temps de se mettre à plat ventre, et de faire tomber une couverture sur lui. La femme voit la couverture, et se souvient de l'avoir laissée dehors la veille. Elle ferme complètement le store. BUDDY entreprend de descendre l'escalier. Il continue d'entendre la conversation de ses voisins. L'homme assassiné s'appelle Cliff Bristol. Joe va découper le cadavre, avec son rasoir afin de le faire entrer dans deux valises. Joe demande encore des journaux et la couverture. BUDDY se rend compte, qu'il a traîné la couverture, jusqu'à son étage. Il allait sur place, et entre dans sa chambre. La femme descend d'un étage par l'escalier d'incendie, récupère la couverture, puis remonte à son appartement. BUDDY entend des bruits au-dessus de lui, puis dans l'escalier. BUDDY ne dort pas de la nuit. Le lendemain matin, il parle de ce qu'il a vu à son père qui vient de rentrer de son travail de nuit. Le père pense que son fils a inventé des choses, et il le gifle. La mère ne le croit pas non plus, et dit que Mme Kellerman semble très gentille. Car BUDDY ne reconnaît pas avoir menti, il reçoit une correction de la part de son père. Puisque BUDDY ne parvient pas à dire que ce qu'il vient de lui raconter n'était pas vrai, son père l'enferme dans sa chambre. Son père s'endort, et sa mère refuse de lui ouvrir la porte. BUDDY passe par la fenêtre, pour raconter ce qu'il sait à la police. Sur un annuaire, il trouve l'adresse d'un commissariat. Il s'y rend, et après un moment d'hésitation y entre. L'homme derrière le comptoir lui indique le bureau dans lequel BUDDY doit se rendre pour son titre d'affaire. Dans la pièce se trouvent deux hommes. BUDDY leur raconte son histoire. Un détective nommé Ross est appelé. Les adultes ne semblent pas croire en l'histoire de ce garçon. Une personne demande, pourquoi les parents de BUDDY, ne sont pas venus au commissariat. BUDDY raconte qu'ils ne l'ont pas cru, car il a l'habitude d'inventer des choses. Ross est envoyé chez les Kellerman pour un interrogatoire non officiel. BUDDY reste au commissariat. Ross revient. Il dit que ce qu'a entendu BUDDY, provient d'une émission de radio nommée Le crime à votre porte. Ross dit que le couple n'a qu'un rasoir de sûreté, et que les deux valises et des journaux, sont encore présents dans l'appartement. BUDDY est ramené chez lui par un policier. C'est la mère de BUDDY qui ouvre la porte. Le policier la met au courant de ce qu'il vient de se passer, puis s'en va. Alors que la mère et le fils sont encore sur le palier, Mme Kellerman descend de son étage, et arrive à leur palier. La mère de BUDDY voudrait que son fils excuse. Elle dit à sa voisine, que son fils a raconté des choses sur des personnes qui habitent l'immeuble. Mme Kellerman devine la vérité. Elle remonte à son étage. BUDDY est effrayé, car il pense que M. et Mme Kellerman, vont chercher à se venger sur lui, car ils savent maintenant qu'il connaît la vérité. Sa mère l'enferme de nouveau dans sa chambre. La mère de BUDDY part à son travail. BUDDY reste dans l'appartement avec son père endormi. L'enfant est rassuré par la présence de son père, mais il est angoissé à l'idée de la seule présence de sa mère durant la nuit. La mère revient de son travail. Le père ouvre la porte à son fils, pour qu'il puisse dîner. Sans le faire exprès la mère, parle à son mari du policier qui est venu ramener BUDDY, ce qu'il a mis en retard à son travail. Le père est très en colère contre son fils. Un télégramme arrive à la maison. La tante de BUDDY demande à sa sœur de venir la rejoindre de toute urgence. La mère prépare ses affaires pour partir. BUDDY sait que ce télégramme est faux, et qu'il a été envoyé par les voisins du dessus. Le père ferme la fenêtre de la chambre de BUDDY avec des clous. BUDDY tente de faire comprendre à son père qu'il faut qu'il l'emmène avec lui au travail, ou du moins qu'il ne verrouille pas la porte. Le père ferme la porte de la chambre à clé, et laisse la clé dans la serrure. Son père part au travail, et BUDDY décide de rester dans le noir. Il calcule que sa mère devrait revenir vers une heure du matin. BUDDY fait tomber la clé de la serrure, mais il ne parvient pas à l'attraper en la passant en dessous de la porte. Une présence vient à sa fenêtre et la lumière tombe sur BUDDY. La personne essaie de soulever la fenêtre, mais elle n'y arrive pas à cause des clous plantés par le père. Peu après, BUDDY entend la porte de l'appartement s'ouvrir. BUDDY veut bloquer la serrure de sa chambre avec un crayon, mais il n'en a pas le temps et une fausse clé est introduite dans la serrure. BUDDY casse sa fenêtre avec sa chaise. Il parvient à s'en aller, et à prendre l'escalier d'incendie. Il décide de s'enfuir dans la rue. BUDDY est poursuivi dans les rues par Joe, qui, plus rapide que lui, est en train de le rattraper. Pour le ralentir, BUDDY jette de la cendre pour aveugler Joe. BUDDY rencontre un homme, mais comme il est sou, il ne peut l'aider. BUDDY s'accroche à un tramway, ce qui l'éloigne de Joe. Un arrêt de tram, et un feu rouge font que Joe parvient à attraper BUDDY. Ils sont rejoints par Mme Kellerman. Joe tord le bras de BUDDY et tous les trois marchent ensemble. Ils rencontrent deux hommes. BUDDY leur demande de l'aide. Joe et Mme Kellerman font passer BUDDY pour un garçon qui croit aux choses, qui l'invente et qui vient de voler sa mère avant d'aller au cinéma. Les deux hommes pensent que Joe et Mme Kellerman disent la vérité. Mme Kellerman veut prendre un taxi. BUDDY est entré de force dans le véhicule. Un coup de poing de Joe, maintient l'enfant tranquille quelques minutes. À un feu rouge, BUDDY voit un agent, et il crie au secours. Mme Kellerman dit que BUDDY a appelé l'agent, car son fils veut échapper à la correction qu'il attend à la maison. L'agent croit Mme Kellerman. Il reconnaît BUDDY, comme étant l'enfant qui a raconté une histoire à la police ce matin. Joe, Mme Kellerman et BUDDY descendent du taxi. Ils entrent dans une vieille maison, où se trouvent peut-être les deux valises. Joe et BUDDY montent à l'étage. Joe commence à étrangler l'enfant. BUDDY parvient à donner un coup de genou dans l'estomac de Joe. Le garçon donne ensuite un coup de pied à l'homme. Joe tombe avec l'escalier qui vient de céder. Mme Kellerman semble être ensevelie sous les planches. BUDDY entend des personnes arriver. Il doit sauter de là, où il est, et rejoindre un filet qui est tendu en bas. BUDDY s'exécute. Le détective Ross est présent. Il dit avoir compris la vérité en apprenant à la radio que l'émission que Mme Kellerman avait dit avoir écouté la veille avait été annulée. Dans l'appartement des Kellerman, Ross dit avoir vu une courroie pour affûter les rasoirs. Il a pu savoir où BUDDY se trouvait grâce au témoignage du policier et du chauffeur de taxi. Ross donne son insigne à BUDDY et le raccompagne chez lui. Ross empêche le père de frapper BUDDY. BUDDY doit faire face à des éléments sombres au cours de ce roman. Il est témoin d'un meurtre, il est poursuivi la nuit dans les rues d'une ville, il est vu par la fenêtre, alors qu'il est terré dans sa chambre. Joe tend de le tuer, et la maison dans laquelle le couple Kellerman monte en menée tombe en ruine. BUDDY possède plusieurs mauvais points. Tout d'abord c'est un enfant. Car il est jeune, on ne le croit pas. Lui-même se fait la réflexion que s'il était un adulte, il serait pris au sérieux. Les policiers ne le croient pas, le chauffeur de taxi, et les deux hommes rencontrés dans la rue non plus. Ensuite, on sait que BUDDY est petit pour son âge, ce qui va rendre plus difficiles les obstacles qu'il devra surmonter. Enfin BUDDY a l'habitude de raconter des histoires. A cause de cela, ses parents ne le croient plus, quand il leur parle du meurtre et les policiers pensent que BUDDY a tout inventé. Il y a deux scènes dans lesquelles BUDDY n'est pas cru, car il est un enfant, et dans lesquelles Madame et M. Kellerman sont crus, car ils sont des adultes. La première se situe au moment de la rencontre, avec les deux hommes dans la rue la nuit. BUDDY donne sa version. Monsieur et Madame Kellerman donnent ensuite leur version. Les deux hommes pensent que les adultes disent la vérité, et que BUDDY est un enfant insupportable et menteur. La même scène se reproduit lors de la rencontre, avec le policier au feu rouge. Une fois encore l'adulte prend le parti du couple Kellerman. On ne croit pas BUDDY, car il est trop petit, mais ses parents le forcent à sortir de son monde imaginaire car selon eux, BUDDY est trop grand maintenant. L'enfant se retrouve à un ajout il ne peut plus rêver, mais où on ne le prend pas au sérieux. Personne ne le croit à part ceux qui savent la vérité, c'est-à-dire les lecteurs et le couple de l'appartement du dessus. On se demande pourquoi les Kellerman cherchent à éliminer BUDDY. En effet, si personne ne le croit, il ne peut rien leur arriver. Au contraire la disparition de l'enfant, pourrait amener l'attention sur le couple. Le regard des adultes est bien niais. Ainsi Mme Kellerman semble très gentille aux yeux de la mère de BUDDY. Le policier raccompagne BUDDY chez lui alors qu'il a fait le mur, pour sortir de chez lui. La mère veut que son fils présente des excuses à Mme Kellerman. La mère s'en va après avoir reçu peut-être un faux télégramme, et Ross pense que les déclarations de Mme Kellerman, sont vraies sans faire de recherche approfondies dans un premier temps. Les adultes sont bien plus qu'aveuglés, puisqu'ils mettent plusieurs fois BUDDY en danger. Par exemple, lorsque la mère part rejoindre sa sœur, et que le père part au travail, BUDDY reste seul durant la nuit. Alors que BUDDY demande à son père de venir avec lui à son travail, le père refuse, et laisse son fils enfermer dans sa chambre. Avant de partir à son travail, le père de BUDDY laisse la clé sur la porte de la chambre de son fils. La mère de BUDDY fait exactement, ce qu'il ne fallait pas faire en parlant des mensonges de son fils à Mme Kellerman. Même s'il est face à un danger important, BUDDY est un garçon qui ne se laisse pas faire. Il fait d'abord qu'il pend devoir faire, c'est-à-dire prévenir son père, puis prévenir la police. Après l'intrusion des Kellerman dans son appartement, BUDDY ne reste pas figé, mais casse la fenêtre, s'enfuit et tente d'échapper à ses poursuivants. Alors que Joe lui tord le bras, il demande de l'aide à deux hommes dans la rue. Dans la maison abandonnée, il parvient à repousser Joe, alors que ce dernier tente de le tuer en l'étranglant. Le dernier acte de bravoure de BUDDY se situe lorsqu'il doit sauter des quelques planches qu'il maintienne à l'étage pour tomber dans un filet. Mais la femme, affolée, courait dans la pièce, cherchant un moyen de modifier l'issue du combat. Soudain, elle ouvrit vivement un tiroir d'une commode, et y prit quelque chose qui étincela la clarté de la lampe. Elle fit si vite, pour aller déposer l'objet dans la main ouverte de son complice, que BUDDY n'eut pas le temps de voir, ce que c'était. Mais quand l'homme, dans l'instant d'après, le brandit au-dessus de son vainqueur, BUDDY, les yeux exorbités, vit que c'était un petit couteau pointu. La main s'abattit, et la lame disparut, jusqu'à la garde dans le dos de l'autre homme. La lutte cessa sur le champ, mais Joe, retirant le couteau d'une torsion de bras, l'enfonça encore dans le dos de sa victime. L'autre homme ne bougeait plus, paraissant simplement frémir sous le cou. Joe ne se déclara pas encore satisfait, et, retirant de nouveau le couteau avec peine, il en porta un troisième coup. Après quoi, ils restèrent immobiles, l'un cherchant à retrouver sa respiration, l'autre l'ayant à jamais perdu.